Nous allons examiner les propriétés des images à l'intérieur de l'éditeur Bootstrap, puis connaître quelques trucs aussi pour les disposer plus facilement. Donc la première chose qu'on doit savoir lorsque vient le temps de placer des images, on a ici le composant images. Lorsque je le glisse à l'écran, prenons ici le haut de la page pour bien l'illustrer, on constate que l'image se positionne à l'endroit prévu et prend toute la largeur disponible. La raison de ça, c'est que lorsqu'on examine Bootstrap, il y a une classe qui se nomme image fluide. Donc si je l'enlève, cette classe-ci, on voit que l'image explose. Donc par défaut, l'image, on la souhaite contrainte. Donc si je replace img-fluide, j'ai l'effet escompté. Cependant, vous arrivez parfois à une situation où vous avez un titre, puis vous voulez placer une image en dessous et vous ne voulez pas que ça s'affiche comme on le voit à l'écran. Alors ce qui est possible de faire minimalement ici, c'est de sélectionner l'image, aller dans les styles, et on a vu précédemment les styles. On peut forcer une valeur, prenons par exemple ici 300 pixels, et on constate que la valeur, l'image étant fixe, elle ne sera pas affectée par la largeur de l'écran, elle est vraiment positionnée de façon statique. Alors ça, c'est une des façons de procéder. La seconde façon, ici prenons par exemple cette image-ci, et que nous ayons ici choisi une image autre, prenons Paris, la tour Eiffel, on va tout de suite constater le tracas ici de l'apparition de cette image, qui n'est pas de même rapport hauteur-largeur. Donc on comprend que les deux images ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elles doivent s'appuyer à l'intérieur de la carte, et donc par conséquent, le rapport hauteur-largeur de cette image diffère de sa voisine, et là, c'est difficile d'ajuster tout ça. Donc quoi faire? La première solution consisterait à télécharger l'image sur notre poste, la manipuler avec un logiciel d'image, par exemple, Paint, pour s'assurer du nombre de pixels, le rapport hauteur-largeur, afin que toutes les images aient le même rapport hauteur-largeur. Il existe toutefois un moyen qui nous permet de placer l'image en arrière-plan. Donc ça, c'est une petite astuce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais ajouter l'image, et je vais placer une division, cette fois-ci au-dessus de la carte, comme ça, et cette division, je vais lui donner, toujours dans les styles, je vais lui donner une valeur fixe de 300 pixels d'auteur, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, la division ne contient aucune image, et je n'irai pas chercher le composant image. Je vais plutôt m'intéresser à la division, donc dans le panneau de base, on remarque qu'une division peut posséder une image d'arrière-plan. Donc je vais comme, plutôt que de choisir une couleur, ici, je vais comme peinturer, si on peut dire ça comme ça, la division d'une image. Donc c'est une propriété à l'objet qui est fixe. Par exemple, ici, si je retourne chercher la tour Eiffel de tout à l'heure, Paris, puis que je choisis la même image, là, je vois le ciel, soudainement. Donc je vois le coin supérieur gauche. Je peux choisir ici de couvrir avec l'image d'arrière-plan. Et là, vous voyez que l'image, bon, oui, c'est certain qu'elle sera tronquée, puisque le rapport hauteur-largeur ne convient pas, mais vous constatez également que, si j'ai placé trois divisions, peu importe l'image qui s'en trouvera à l'intérieur, la division aura une hauteur déterminée. Donc ici, peut-être, il aurait été plus intéressant de modifier la propriété. D'ailleurs, le style, on l'aperçoit en bas ici. On voit height 300. Donc si je plaçais 200, ici, juste par curiosité, je verrais ici le rapport de proportion changé. Alors, c'est ça. Ça, c'est des petits trucs pour les images. Dernière chose aussi, si vous écrivez des textes. Donc j'ai un exemple ici à vous présenter dans la vitrine qui va vous inviter, le temps que ça charge, à un paragraphe avec une image imbriquée. Donc, le temps de le trouver, c'est... 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 cacher... ici. Donc, je le place ici dans le haut de ma page. Donc, on voit des images. Ça, parfois, les gens ont de la difficulté à le faire. Si on examine plus attentivement, on voit la valeur forcée de 100 pixels par 100 pixels. Donc, on comprend ici qu'elles seront carrées. on voit un espace avec le texte qui s'enrobe autour. Donc, comment... c'est quoi l'astuce, là? Je vais vous la montrer. C'est dans Bootstrap. Donc, Shadow, c'est le petit ombre. Et M4, c'est vraiment l'espace, la marge qu'on a renforcée. Puis, Float Left, ça, c'est une classe Bootstrap qui permet... si je l'enlève, vous allez comprendre, plutôt que d'être empilée, elle sera donc flottante. Et je pourrais placer Float Right aussi comme l'autre qu'on voit un peu plus bas, là. Et on voit que l'image devient comme imbriquée au texte. Donc, ça, c'est la dernière astuce concernant les images.